La récursion sur les entiers naturels, nous allons partir d'une première définition qui est la définition de la factorielle, dans laquelle en mathématiques on voit effectivement n factorielle, et on note la factorielle par le point d'exclamation qui se trouve juste derrière l'entier en question. Et on voit des choses comme par exemple que la factorielle de n est égale à 1 fois 2 fois 3 fois 3 petits points fois n. Donc ceci en fait est une notation mathématique pour effectivement expliciter que l'on fait la multiplication, le produit de tous les nombres entre 1 et n. Mais cette notation est assez trompeuse parce que par exemple on pourrait se dire si je prends n égale 3, est-ce que l'on a que la factorielle de 3 est égale à 1 fois 2 fois 3, c'est la première partie de ce qui se trouve avant les 3 petits points, fois 3 c'est ce qui se trouve dans la seconde partie après les 3 petits points. Bien sûr que non parce qu'en fait la définition des 3 petits points en fait suppose énormément d'intelligence dans le lecteur et surtout énormément d'habitude des usages mathématiques. En fait cette définition est un peu ambiguë et on ne peut pas la donner à un ordinateur tel quel parce qu'elle serait relativement incompréhensible. Donc il nous faut une définition plus formelle de cette factorielle et cette définition formelle aura le bon goût d'être en fait exécutable, c'est-à-dire de mener au résultat. Voici la définition récursive de la factorielle de n telle qu'on pourrait l'écrire en mathématiques. La factorielle de n lorsque n est égale à 0 est égale à 1 et la factorielle de n lorsque n est supérieure ou égale à 1, c'est n fois la factorielle de n moins 1. Donc cette définition est magnifique, elle est calculable, c'est-à-dire que vous pouvez effectivement dire c'est quoi la factorielle de 3. La factorielle de 3 c'est 3 fois la factorielle de 2, la factorielle de 2 c'est 2 fois la factorielle de 1, la factorielle de 1 c'est 1 fois la factorielle de 0 et la factorielle de 0 c'est 1. Donc on n'a plus que 3 fois 2 fois 1 fois 1, ce qui donne bien le résultat escompté. Prenons un autre exemple qui est la fonction puissance. Une spécification encore une fois informelle de la puissance est de dire que x à la puissance n c'est x fois x fois x fois x fois x et le tout répété n fois. En fait, une définition récursive de x à la puissance n serait par exemple cette définition où l'on dit que x à la puissance 0 c'est par définition et par convention égale à 1 et x à la puissance n quand n est supérieur ou égal à 1 c'est en fait x fois x à la puissance n moins 1. Et là encore vous voyez exprimer effectivement un schéma récursif dans lequel on définit l'opération en question, que ce soit la factorielle ou la puissance de x, par une définition qui inclut un usage de la factorielle ou de la puissance de x. Alors les principes sont assez simples en fait de la récursion. On doit d'abord décomposer le problème. Donc par exemple on a une fonction f à calculer, f de n, et on doit décomposer ce problème en des sous-problèmes, un ou plusieurs, qui en fait vont utiliser la fonction f une fois encore, mais avec un argument p qui sera strictement plus petit que n. Donc le cas de base ensuite c'est que lorsque on descend, on prend n et qu'on décrémente petit à petit, on finira par tomber sur 0 et donc il faut définir le cas de base, à savoir que vaut f de 0. Tout ça en fait ça marche, ça fonctionne parce que les antinaturels forment ce qu'on appelle un domaine bien fondé où il ne peut y avoir de suite infiniment décroissante. Si vous partez d'un nombre et que vous le décrémentez, c'est-à-dire que vous partez de n, puis vous faites n-1, n-2, n-3, etc. Vous finirez par tomber au bout d'un temps fini sur 0. Alors, on n'est pas limité à faire des définitions en deux cas, que se passe-t-il pour 0, que se passe-t-il pour n supérieur ou égal à 1. En fait, on peut faire aussi des définitions en trois cas et voici une autre définition de la puissance qui se définit en trois cas. Donc vous voyez qu'on a x puissance 0 égal à 1 qui est toujours le cas de base, mais par contre, le cas normal, le cas standard, est décomposé en deux sous-cas. x à la puissance 2n, c'est-à-dire lorsque l'exposant est pair, ou x à la puissance 2n plus 1 lorsque l'exposant est impair. Dans le cas où l'exposant est pair, x à la puissance 2n, c'est en fait x à la puissance n le tout au carré. Et dans le cas où la puissance est impair, x puissance 2n plus 1, c'est x fois x puissance n au carré. Donc vous voyez une définition maintenant en trois cas de la fonction puissance. On peut aussi avoir des schémas avec une double récursion. Donc un des schémas préférés des informaticiens sont les nombres de Fibonacci que l'on reverra dans plusieurs exercices, où là on va définir deux cas de base, ce coup-ci. Fibonacci de 0, c'est égal à 1. Fibonacci de 1, c'est égal à 1. Et un cas standard, Fibonacci de n, qui sera égal donc à Fibonacci de n moins 1 plus Fibonacci de n moins 2. Et ceci, bien sûr, pour tous les n supérieurs ou égales à 2. Les nombres de Fibonacci viennent du mathématicien Fibonacci et notamment ont été utilisés pour calculer les populations de lapins qui se reproduisent à toute allure. La récursion peut aussi être une récursion enveloppée. Et là encore, là je vous donne, comment dire, je livre à votre sagacité cette définition-là qui en fait est tout à fait calculatoire, même si effectivement elle paraît un peu étrange. C'est la fonction 91 de McCarthy qui est lui-même l'inventeur de l'ISP, langage qui a été créé en 1958. C'est le second plus ancien langage de programmation. Et ce langage, l'ISP, en fait, a donné plus tard, une quinzaine d'années plus tard, le langage Scheme que l'on utilise en fait pour nos travaux de programmation. Donc la fonction 91 de McCarthy, c'est défini comme F de n est égal à n moins 10 lorsque n est supérieur à 100 et F de n est égal à F de F de n plus 11 lorsque n est inférieur ou égal à 100. Donc j'ai mis un petit symbole loop sur le côté parce que les transparents qui font un peu plus appel à votre sagacité que les transparents standards ont ce petit signe pour dire attention, c'est un peu subtil. Alors, comment écrire tout ça maintenant en Scheme ? Eh bien, en fait, la définition courante, usuelle d'une fonction récursive sur les entiers naturels s'écrit de la manière suivante. On définit, define, F de n, la fonction va s'appeler F et elle prend un argument qui est n et on dit si n est strictement positif ou nul, c'est le supérieur ou égal à n0. Alors, on va donner une définition de F de n en fonction de F de n moins 1 et dans le cas où n est égal à 0, c'est le cas de base, on va dire quelle est la valeur qui correspond donc à F de 0. Donc, voilà donc la définition standard d'une fonction récursive sur les entiers naturels. Donc, par exemple, là ici, je vous ai montré le décomposé de l'évaluation d'un factoriel et là, on utilise un modèle qu'on appelle donc un modèle à substitution puisque F de 3 est égal à 3 fois F de 2 qui est égal à 3 fois fois 2 F de 1 et qui est égal à 3 fois fois 2 fois fois 1 fois F de 0 et F de 0 étant égal à 1, on peut commencer maintenant à résoudre toutes les multiplications les unes après les autres et donc c'est 3 fois 2 fois 1, puis 3 fois 2, puis 6, le résultat final. Donc, voici la définition, donc le schéma standard de la récursion sur les entiers naturels. Sous-titrage Société Radio-Canada